Et donc là on se rapproche aussi encore plus de la recherche et on revient dans la jeunesse du rapprochement entreprise et labo. Et à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui sont à distance puisque c'est un événement végétal. Donc j'ai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde. C'est le laboratoire à une trentaine de personnes qui est hébergé par l'université Côte d'Azur et qui a également pour tutelle le CNRS. Avant de présenter Ecosy, je voulais vous mentionner le fait qu'à l'université Côte d'Azur, nous avons décidé il y a deux ans maintenant, trois ans même, de structurer la recherche marine, sur les ressources marines, dans un institut, donc un institut fédératif de recherche qui regroupe l'ensemble des laboratoires. Donc c'est un institut sans mur, donc chaque laboratoire travaille dans sa structure. Mais voilà, cet institut nous permet de nous réunir régulièrement, de travailler tous ensemble sur l'ensemble des disciplines. Vous l'avez très bien tracé dans votre présentation du sujet. Je pense que la mondialisation de l'économie, c'est en fait une maritimisation de l'économie. Vous l'avez dit, 90% de l'économie mondiale, de la production mondiale, en volu, transite par les océans. Cette relation entre les océans et l'économie mondiale, elle est encore plus forte, si on s'intéresse aux problématiques énergétiques, à la fois pour la production et également pour le transport d'énergie. Les différents secteurs économiques qui contribuent à la valeur de l'océan, Je vais vous en donner peut-être rapidement un éventail. On pense tout de suite aux pêches. En fait, quand on pense à l'océan, ça met la valeur que peut apporter l'océan, c'est la pêche. La pêche, c'est très important, ça contribue aux objectifs du développement durable de CO2. Ça, c'est notre planète, c'est comme elle est actuellement. Réduire les émissions de CO2, c'est le robinet qu'il faut réduire, qu'il faut diminuer, donc ces émissions qui rentrent. La baignoire étant déjà pleine, elle va déborder, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir la bombe. La bombe, il faut l'ouvrir. On a deux solutions. C'est soit la technologie, soit la nature. ...ne créera pas d'inondations en abonde. Ensuite, notre dispositif, il est intelligent. Il est monitoré en temps réel et nous alerte lorsque le filet est plein et qu'il faut intervenir pour le vider. 20% des réserves mondiales de pétrole et 30% de celles du gaz naturel sont situées dans les fonds marins. ... ... ... ... ... ... ... ... ...